La machine volante se met en route et admirez ce qui va se passer. Alors ça lag un petit peu, c'est totalement normal, cette machine est assez imposante, elle descend, regardez, jusqu'en bas là. Et salut tout le monde, c'est RedKill en se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 systèmes de redstone qui sont vraiment très intéressants et ils sont basés sur la 1.15. Ces 3 systèmes aujourd'hui ont un point commun, ils utilisent tous les blocs de miel, ce nouveau bloc de la 1.15 qui, vous allez le voir, a tendance à révolutionner la redstone. Et juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de nous suivre dans nos aventures et de découvrir de nouveaux systèmes qui seront basés sur ce bloc là qui vraiment est très très utile à la redstone. Donc c'est parti ! Donc c'est parti pour ce premier système, regardez ici, nous avons un transporteur d'items. Nous avons tout plein de coffres dans lesquels nous allons pouvoir positionner les items qu'on souhaite. Donc ce système est basé sur une machine volante comme on aurait pu le faire avec des slimes, une machine volante toute bête, vraiment hyper compacte qui est très simple à reproduire. Mais on a utilisé là, pas des slimes mais du miel tout simplement pour pouvoir mettre nos minecart avec un coffre tout simplement pour pas qu'il tombe en cours de route. Donc je vous montre, on va pouvoir lancer ce système. Une fois lancé, eh bien il va aller jusqu'à se positionner jusqu'à qu'il ne puisse plus avancer avec l'obsidienne. Et regardez, eh bien nos minecart ne tombent pas, ils sont parfaitement collés ou presque, il y a un petit défaut, on les voit bouger mais sinon ils ne bougeront pas. Vous pouvez les lancer sur une distance à l'infini et ils ne tomberont pas. Alors qu'avec des slimes, ça avait tendance à tomber. Donc bien entendu, on peut le relancer. Alors voilà, là le système est vraiment très simple, il ne sert pas à grand chose dans son état actuel mais on va tout de suite aller voir comment on peut se servir de cette machine volante pour faire un truc encore plus ouf. Donc là on retrouve exactement le même système avec la machine volante et les minecartes sauf que nous avons, eh bien des hoppers qui vont venir décharger. Donc ça, on pouvait le faire avant, il n'y avait pas de problème, regardez on peut mettre, eh bien des items là-dedans qui vont aller directement se positionner dans nos minecartes. Mais la différence ici va se faire au niveau du dépôt. En effet, les blocs de miel ne sont pas considérés comme des blocs pleins donc en fait les items peuvent passer au travers s'il y a, eh bien un hopper en dessous. Donc ce qui va se passer, c'est qu'une fois que la machine volante sera lancée, hop, qui va aller jusqu'à son dépôt. Donc jusqu'ici, rien qui change par rapport à là-bas, sauf que ce qui va se passer, eh bien tous nos hoppers, tous nos minecartes de coffres, pardon, on va dire bien, ils vont aller se vider et aller se positionner dans les coffres qu'il y a juste ici. C'est tout simple et ça c'est complètement ouf tout simplement parce qu'on ne pouvait pas le faire aussi simplement avant. Et maintenant ce qui se passe, c'est qu'on peut aussi le renvoyer à l'envoyeur tout simplement et on peut recharger, mettre tout plein de choses où on peut, eh bien tout simplement finir notre livraison ici. Donc vraiment à ce niveau-là, c'est très simple, vous avez juste à mettre des hoppers au niveau des blocs de miel qui vont venir se positionner parfaitement, s'aligner parfaitement à ces hoppers et bien entendu vous mettez une petite station comme ça qui va permettre de stopper la machine volante pour pas qu'elle continue. Donc vous utilisez de la simple obsidienne. À ce niveau-là, on a juste, eh bien, le petit levier, le petit levier, le piston, c'est vraiment hyper simple. Là vraiment, on ne peut pas faire plus simple aujourd'hui dans Minecraft pour faire ce genre de système. Donc ça, c'était le premier système. J'ai très hâte de vous montrer les suivants, ils sont tout aussi ingénieux. Celui-ci était de Nitrox Nova qui nous a fait ça et c'est vraiment très intéressant. Et voici le deuxième système. Alors là, vous ne savez sûrement pas à quoi il sert, mais vous allez péter un plomb. Juste avant de vous le montrer, je vous demande à tous de mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Sachez qu'en ce moment, l'algorithme de YouTube aide beaucoup la chaîne, elle met beaucoup la chaîne en avant et ça, c'est grâce à vos petits j'aime que vous laissez sur les vidéos. Alors n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime pour encore plus booster sur l'algorithme YouTube qu'on va complètement péter. Deuxième système aujourd'hui est de RazeWork. Regardez-moi cette machine, vous ne savez sûrement pas à quoi ça sert. Je vais passer, je vais revenir ici juste pour vous montrer un petit peu les détails juste après. Car en fait, la machine en a besoin dans l'eau. La machine est juste là-bas dans l'eau et vous allez vraiment voir que cette machine est vraiment un extracteur d'eau, juste abusé. Regardez, c'est très très simple parce que ça paraît gros, on dirait que c'est compliqué, mais vraiment, il n'y a pas plus simple. Alors l'arrière est un petit peu plus complexe que notre partie frontale, mais la partie frontale, c'est juste une succession de miel et de slime. Donc là, j'ai juste à enlever ce petit panneau qui mettra à jour notre observeur qui est juste devant et qui lancera donc notre machine volante qui est juste là, qui est composée à la fois de miel et de slime. On aura l'occasion de reparler un petit peu du bloc de miel éventuellement dans un labographe, dans une vidéo un petit peu plus tutoriel. Alors regardez, si j'enlève le panneau, la machine volante se met en route et admirez ce qui va se passer. Alors ça lag un petit peu, c'est totalement normal, cette machine est assez imposante. Elle descend, regardez, jusqu'en bas là, jusqu'en profondeur et on va voir qu'elle va réagir différemment avec l'eau. Et regardez derrière, regardez cette traînée que ça laisse. Ça enlève complètement toute l'eau qu'il y a derrière. Alors attendez que ça se mette un petit peu à jour, je bug, je bug un petit peu. Ça va jusque là. C'est quand même beaucoup plus efficace qu'une éponge. Donc là, on a un magnifique extracteur d'eau. Alors voilà, si on se met loin un petit peu comme ça, c'est vraiment beaucoup plus pratique, on se rend vraiment compte de la chose. Le truc est complètement opérationnel et c'est vraiment pas compliqué. On a juste une machine volante et une succession de blocs que je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure. Vraiment un système ingénieux de dingue de la part de race work. Mais vraiment, le fait d'alterner les blocs de slime et de miel permet de faire ce genre de choses. Sinon, on n'aurait pas pu aussi simplement. Donc là, on a vraiment un mur, un mur complet, quasiment. Un mur sur trois niveaux car vous voyez qu'il y a une profondeur de trois. Il fait trois de largeur ce système, mais c'est juste abusé. Alors regardez comment ça se passe quand on va rencontrer... Eh bien, il y a un peu moins de profondeur quand... Attention, regardez ce qu'il va se passer. Je ne sais pas si ça ne va pas laisser des blocs. Ouais, ça va laisser des traces. Voilà, regardez ce qu'il se passe. Alors bon, ça c'est le défaut, mais bon, c'était prévisible. Eh bien, lorsque la profondeur est moindre, le système percute et tous les blocs sont posés. Et du coup, on perd un niveau. On perd un niveau, il va en rester deux. Mais bon, ça a du chemin encore à faire. Là, en tout cas, on va pouvoir aller jusqu'au bout. Donc ça, si ce n'est pas impressionnant, regardez cette traînée magnifique que ça laisse derrière. Ah, est-ce qu'on va perdre un autre niveau ? Non, on ne va pas perdre un autre niveau. Je vais essayer de provoquer la perte d'un deuxième niveau. Ouh là, attention, la collision. La collision. Ça y est, on a... Alors là, qu'est-ce qui va se passer là ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ok. Ok, ok. Donc apparemment, là-bas, c'était prévu pour qu'en fait, il y avait tout le niveau du dessous qui reste. C'est-à-dire que sur toute la longueur, on avait une petite hauteur dans l'eau. Et alors que là, regardez, ça a juste gardé cette partie-là. Donc c'est pratique. Ça laisse toute l'autre partie pour continuer à enlever. Et là, la notre machine est partie pour aller à l'infini. Bon, on s'en fout. De toute façon, la map est réutilisable. Et je vais aller juste vous montrer un petit peu de comment c'est composé. Même si je vous ai montré quand même un peu tout. Parce que justement, il n'y a pas grand-chose. Regardez. C'est juste un grand mur avec une succession de slime et de miel. On n'aurait pas pu le faire avant parce que vous le savez, il y a une limite de bloc qui peut être poussé. Alors que le fait d'alterner comme ça, ça nous permet d'avoir un mur infini, d'une largeur infini. Ça, c'est juste impressionnant. Et regardez juste ici. On a juste besoin d'un observer et d'un piston pour pouvoir pousser la partie d'en bas. Pareil pour au-dessus. Et à ce niveau-là, c'est légèrement différent. Comme vous le voyez, on va plutôt utiliser un bloc de redstone et notre machine volante. Ok. La petite machine volante, elle est légèrement différente de l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Donc voici encore une fois une très très bonne utilisation de racework. Une utilisation qui nous permet d'exterminer l'eau. Alors je pense qu'aujourd'hui, pour aujourd'hui, c'était le système le moins pratique, on va dire. Le moins utile aussi dans Minecraft. Mais le premier était très utile. Et le troisième, vous allez péter un plomb à quel point il est aussi très utile d'une manière décorative, on va dire. Et voici donc comment faire un escalator. Vraiment d'une manière très simple en utilisant le bloc de miel qui rend l'escalator vraiment avec un design super sympa. Je m'explique. En gros, quand on voulait faire avant des escalators, on se faisait vraiment chier. Soit on utilisait des rails et du coup c'était hyper simple mais c'était un peu nul. Ou soit il y avait une solution où en fait il y avait des pistons qui nous poussaient dans le mur. Et au final, le fait d'être poussé dans le mur, ça nous faisait monter un petit peu sur le bloc suivant. Et on montait un petit peu comme ça mais c'était pas hyper fiable. Et pour faire un escalator comme celui-ci, vous allez voir je vais l'actionner. Et bien c'était extrêmement compliqué. Je peux vous assurer que j'ai passé des heures sur un escalator sans réussir à le terminer. Et aujourd'hui, grâce au bloc de miel et à l'invention de Abros 7, vous voyez qu'on peut faire un escalator vraiment très simplement. Alors, il y a un petit côté redstone à faire mais après ici au niveau de l'escalator, ça reste assez répétitif. Même si vous devez parfois faire des petites boucles comme ça pour répéter le signal. Mais en tout cas, niveau design, on est sûrement sur le meilleur escalator actuellement disponible sur Minecraft. Donc je vais l'actionner. Vous allez voir, c'est vraiment super sympa. Ça marche aussi avec les villageois. Hop, hop, je vais vous l'ai activé. Casse-toi toi, merde, non, attends, tu ne seras pas un testeur. Donc regardez, j'active l'escalator. Donc comme je vous le disais, il est vraiment niveau design exactement ce qu'on recherche. Vraiment comme je le disais tout à l'heure, c'était hyper chiant avant pour faire un escalator. Car pour monter, il fallait forcément, enfin, il y avait plusieurs solutions. Mais pour faire ce genre de design, il aurait fallu par exemple qu'un bloc nous pousse par l'arrière, un piston nous pousse par l'arrière. Et ça, c'était vraiment très très chaud à intégrer dans un escalator de ce type. Et là, maintenant, grâce au bloc de miel et le fait qu'on soit attaché à un bloc de miel, eh bien, c'est tout simple. Donc je vous montre avec un villageois et après, je le testerai moi-même. Je le positionne et vous allez voir que le villageois va monter tranquillement. Bon, il peut décider, il peut faire le con et partir s'il le souhaite. Mais bon, généralement, il reste assez attaché. Bon, en tout cas, voilà, c'est un bâtard. Il a décidé de faire fail la vidéo. Bon, ce n'est pas grave. Moi, après, je vais le montrer que ça marche très bien. Mais si tu ne veux pas monter jusqu'en haut, moi, je te tue mon pote. Alors, est-ce qu'il va réussir à monter jusqu'en haut ? Ça, je ne sais pas. Peut-être ? Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Bon, en tout cas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas fait pour les villageois. C'est fait pour les humains. Allez, casse-toi. Casse-toi. Casse-toi, tu es un très mauvais cobaye. Donc, écoutez, je vais tester ça tout de suite. Je vais me positionner au niveau de ce bloc. Je vais essayer de mettre quand il y a le bloc, la flèche. Hop, je monte. Tranquillement, c'est complètement opérationnel. Et vraiment, ça marche bien. Alors, il y a très peu de fails. Je n'ai pas testé assez de fois pour dire s'il y a des fails ou pas. Mais on est sur un prototype qui a l'air de fonctionner, qui pourrait être amélioré. Niveau redstone, je vais vous montrer juste après. Mais, alors, regardez. Juste au dernier niveau, il va falloir se démerder tout seul pour sauter. Bon, c'est comme un vrai escalator. C'est-à-dire qu'il faut, si vous ne bougez pas à la fin, vous vous tapez la petite marche et vous vous cassez la gueule. Mais bon, il y aurait toujours moyen de mettre, peut-être, éventuellement, pourquoi pas un petit piston qui nous pousse, qui détecte un joueur avec, peut-être, une ficelle ou quelque chose comme ça pour détecter le joueur et le pousser vers l'avant pour l'éviter de faire ce petit pas qui rendrait ce système encore plus user-friendly, il faut le dire. Hop, donc je vais le désactiver. Regardez comment ça se passe. C'est très simple. Nous avons, eh bien, toute une lignée de pistons qui se chargent de tirer les blocs vers l'arrière. Alors là, on est sur le côté monté, très important, parce que l'autre côté est légèrement différent. On est sur le côté monté où les pistons vont tirer ces blocs de miel afin que d'autres pistons qui, on ne les voit pas, ils sont vers le haut, eh bien, vont permettre de repousser une fois et ainsi de suite. Donc, hop, hop, on a une première fois les blocs, enfin les pistons qui viennent récupérer les blocs de miel et les pistons juste en dessous qui vont les pousser vers le haut afin de monter tranquillement nos petits blocs de miel. Et pour, eh bien, l'autre côté, c'est tout simple, logiquement. Donc là, on est sur le côté descente parce qu'on peut aussi descendre, bien entendu, avec cet escalator. Eh bien, là, c'est légèrement différent. En fait, vous avez plutôt, eh bien, un piston qui regarde vers le haut, qui va tirer, eh bien, le bloc de miel et d'autres pistons qui sont derrière qui vont les pousser vers la droite. Donc là, c'est un petit peu l'inverse de l'autre côté. C'est vraiment, là, le but, c'est de, donc, vous avez compris, de descendre. Donc, les pistons sont positionnés comme ceci afin, premièrement, de les faire descendre et de les pousser dans un deuxième temps avec les pistons qui sont juste là. Je ne vous ai pas montré, regardez, on peut descendre, bien évidemment, tout simplement. Hop, on se met sur un bloc de miel et ça nous permet de descendre. Et vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment sur un design aujourd'hui que je vous présente qui, j'espère, vous fait plaisir. Un design qui est vraiment optimisé, vraiment comme on le veut. Il n'y a pas mieux. Alors, bon, à la limite, ce qui peut dérouter certains, c'est l'aspect du bloc de miel. Mais bon, hein, niveau design, là, niveau redstone, il n'y a pas plus simple. On est vraiment sur la meilleure version de l'escalator. Le mec a fait plusieurs prototypes. On peut les voir juste là. Il y a beaucoup de failles. Il y a des trucs qui sont complètement pétés. Là, vous voyez bien que le mec a galéré pour le faire. Comme quoi, vraiment, les escalators, c'est la misère à faire. La misère à faire. Et là, on en a un vraiment très simple. Alors, je ne vous conseille pas forcément de reproduire celui-ci. Je pense qu'il y a moyen de le compacter. Et on vous présentera ça éventuellement dans un LaboCraft un petit peu plus tard. Quand on aura un moyen, donc, de le compacter un petit peu mieux. Et quand la 1.15 sera sortie. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Une vidéo nouveauté avec les nouveautés de la 1.15. On se retrouve à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus sous la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Au revoir à tous et à la prochaine.